Le 28 septembre 1941, un dimanche après-midi, en revenant d'une partie de chasse sur la route nationale numéro un, au niveau de Damien, l'école d'agriculture, mon père qui conduisait une Ford, de l'époque évidemment, voulant éviter un cheval qui avait perdu sa route, eu un geste malencontreux et la voiture fut renversée. La voiture avait été au garage la veille, apparemment la roue arrière avait été mal remontée. Et c'est ainsi que mon père et son compagnon, le docteur Gérald Roumain, se sont retrouvés sous le poids de ce lourd véhicule. Et tous les deux blessés furent transportés à l'hôpital général. La famille étant en villager à Tuapétionville, on nous fit tous aller les rejoindre. Ils étaient dans le pavillon privé. A l'époque, il y avait un beau pavillon privé à l'hôpital. Et c'est ainsi que tout le monde était vraiment préoccupé et était surtout préoccupé de l'état dans lequel se trouvaient les malades. Donc on ne regardait pas ce qui se passait autour. Mais il se trouve que moi, la petite dernière, je n'avais que six ans et je m'étais rendue compte qu'il y avait un très grave accident. Et j'avais peur et j'avais beaucoup de chagrin. J'aimais tellement mon père. Et personne ne m'avait manqué que je marchais toute seule dans les allées du jardin de l'hôpital. Mais brusquement, il y a un beau jeune homme, un beau monsieur, cigarette à la main. Je me souviens qu'il était invêtu de blanc. Il s'approcha. Il a commencé à me parler. Il s'adressa à moi sans me demander comment je m'appelais. Donc certainement, il savait qui j'étais. Il a voulu me distraire. Il m'a raconté des histoires très drôles. Il m'a même dit qu'il avait des lunettes chez lui qui lui permettaient de regarder la lune, les étoiles. Moi, petite futée à l'époque, je ne croyais pas trop ce qu'il me racontait. Mais voulant lui faire plaisir, j'ai continué à l'écouter. Et c'est ainsi que finalement, les larmes ont tari. J'ai cessé de pleurer. Il m'a ramenée auprès des autres. Malheureusement, deux ou trois jours après, le cas s'est empiré. Mon père est mort. Et je n'ai jamais revu cette amie de mon père. Les années ont passé, mais je n'avais jamais pu oublier ce bel homme. Vous savez que les femmes, même toutes jeunes, peuvent être un petit peu amoureuses. Je crois que dans mon enfance, s'il y avait un homme que j'admirais, c'était ce bel inconnu. Et un jour, en me parlant à ma soeur, je lui demande, mais quel était ce beau jeune homme qui s'était occupé de moi à l'époque de la mort de papa? Elle m'a regardée d'une façon très drôle. Elle me disait, mais ce n'est pas possible. Comment tu ne savais pas qui s'était occupé de toi? Je dis non. Elle me dit, mais tout le monde sait qui s'était occupé de toi. Comment tu ne le savais pas? Je dis non. Elle me dit, mais cette personne, c'était Jacques Roumain. Je n'ai pas besoin de vous dire quelle a été ma stupéfaction. De savoir que c'était Jacques Roumain, qui était ce grand ami que j'admirais tellement. Et la vie a été vraiment drôle quand j'ai été à l'école à l'âge de 12 ans, au collège de Ulrich du Vivier. Et l'un de mes meilleurs amis au collège, c'était Daniel, le fils de Jacques. On a passé deux années à l'école ensemble. Il était taquin, il était adorable. Il m'avait même surnommé Pinoche à cause de mon nez, qui malheureusement ne s'est pas raccourci depuis. Parfois même, il me disait, Pinch, viens que je te parle. Quelques temps après, Jacques est parti, il a été apprendre, Daniel du moins est parti, il a été apprendre la route de couture. Et revenu à Port-Prince, il habillait les gens qui pouvaient payer les belles robes de la route de couture. Moi, je m'habillais plutôt au prêt-à-porter. Et c'est comme ça que je n'ai jamais revu Daniel. Mais Karine, la petite sœur de Daniel, qui était née avec des problèmes de surdité, a pu recouvrir Louis et entendait bien mieux et commencer à parler. Et Karine et moi, on est devenus de bonnes, bonnes amies. On se voyait très souvent. Et je vais vous avouer que de nous deux, je ne sais laquelle était la plus bavarde. Mais après quelques temps, Karine est parti, je ne l'ai pas revu non plus. Mais c'est pour vous dire que la vie vous fait parfois des nuits. Et c'est ainsi que mon oncle rentrait parfois le soir, racontait des blagues, les blagues de tous ses copains. Jacques et mon oncle, comme je les avais surnommés, ils faisaient partie de l'équipe, les compagnons de la bonne bouteille et du bon verre. Ce qui veut dire qu'ils aiment un petit peu le barboncourt et notre petit clérin national. Et mon oncle, il me raconte qu'un jour, toute l'équipe est partie. J'étais en groupe, arrivé chez M. Duval, au camp de Rousseau. Ils ouvrent la porte et Jacques Romain, blagueur comme toujours, ouvre la porte et dit, « Clément, mon cher, nous sommes venus ici pour te mettre à l'aise chez toi. » Alors Clément ouvrit les deux bras, reçut toute l'équipe. Au cours de la soirée, tout le monde buvait. Je ne sais à qui de l'équipe, un petit malheur, un peu inconvenant est arrivé. Il y a eu un bruit que personne n'aurait accepté. Jacques décida qu'il fallait que ce crime soit jugé. Et il ouvrit une séance au tribunal et c'était lui le juge accusateur. Mais comme il faisait très chaud, ils étaient en slip, torse nu. Mais Jacques siégeait, assis sur une chaise, et dans ses envolées lyriques, de temps en temps, il passait la main sur le bras gauche, droite sur le bras gauche, ou la main gauche sur le bras droit, juste pour remonter la torse imaginaire qu'il portait. Alors c'était des histoires comme ça que j'avais appris de mon oncle quand on parlait de Jacques. Ceci me faisait vraiment, c'était agréable de le savoir, mais malheureusement je l'ai appris trop tard. Et un jour en parlant à sa petite nièce, qui à l'époque était la directrice du musée, et elle m'a raconté que, elle était contente que j'aille parler de Jacques comme ça, et elle m'a dit, tu sais, ma maman a eu un papier que Jacques avait écrit avant de mourir, et je vais essayer de le retrouver et de vous le lire, parce que ça c'est du sérieux. Jacques Roumain, avant de mourir, a écrit ceci. Des paroles assez dures, hein? À maman, je veux que l'on écrive, si j'ai, Jacques Roumain, poussière, cendre et rien. Et je comprends un peu son angoisse, quand le docteur Fefe de Vieux, qui était aussi un grand ami, m'a raconté que c'est lui qui a fermé les yeux à Jacques quand il est mort. Elle m'a dit, tu sais, Jacques n'était pas prêt à mourir à l'époque. Au moment de s'en aller, il a repoussé les deux mains comme s'il était en face d'une image atroce en disant, pas encore, pas encore. Sous-titrage ST' 501